La Fondation pour le logement social La Fondation pour le logement social accompagne, structure et finance de nombreux projets d'inclusion sociétale par l'habitat partagé. Car c'est bien l'habitat, qui est inclusif, qui permet la rencontre et met à distance l'exclusion et la solitude. Forte de son expérience dans les 8 maisons de vie et de partage en activité, la Fondation accélère sa croissance. Inclure par le logement, c'est en cette qualité de fer de lance de la transformation sociétale que la Fondation pour le logement social prend toute sa place. Musique 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 Aujourd'hui, lorsqu'on est seul, isolé, fragilisé, qu'on a traversé des épreuves dans la vie, on peut trouver des soutiens divers et variés, mais pour certains, ce sera vraiment de partager le quotidien avec d'autres dans un cadre de vie et un climat bienveillant qui va changer la donne. C'est cette idée qui a donné naissance à l'association La Maison de Marthe, que nous avons créée en 2020, et dont l'objet aujourd'hui est d'aménager un bâtiment qui appartient à la Fondation pour le logement social, en une maison de vie et de partage. La maison est située à Briançon, dans les Hautes-Alpes, entre la rue centrale et la gare. Elle a un jardin côté sud, avec la vue qui s'ouvre sur les montagnes. Nous voici dans le jardin, avec ici cette grande maison qui va être réaménagée en trois studios et un de pièces dans les étages, et au rez-de-chaussée, des espaces communs, dont une chambre d'amis. Ici, nous avons un atelier de menuiserie qui va être aménagé en un logement pour notre famille. Musique Dans ce lieu, habiterons donc quatre personnes qui ont connu l'isonnement ou la solitude, ainsi que notre famille. Et tous ensemble, nous partagerons des espaces communs, et notamment cette chambre d'amis, qui nous permettra d'accueillir nos proches, mais également toute personne qui a envie de découvrir ce projet et ce qu'il s'y vit. Musique La réhabilitation de la maison intègre une réduction de sa consommation en énergie d'un facteur 10, avec une enveloppe bien isolée en matériaux biosourcés, et des panneaux solaires thermiques pour tout ce qui est chauffage et eau chaude sanitaire. Musique La Fondation programme huit nouvelles ouvertures dans trois ans. Sur 2022, deux fonciers ont déjà été acquis, parélemonial et la Roche-sur-Yon. La Fondation recherche et étudie toutes les offres de foncier qui pourraient lui permettre de réaliser des projets d'habitat inclusif. Sous-titrage Société Radio-Canada